La statue de liberté est couverte de verre de gris et le verre de gris protège le métal à l'inverse de la rouille qui détruit le métal. C'est pour ça que les objets en bronze quand on les trouve dans des fouilles quand on fait des fouilles, elles sont par très état. Ah vous voyez le bronze ? Vous voyez ma fiancée ? Elle avait une petite tunique là et vous voyez sur sa petite jupette elle avait petite... Allons-moi, ce n'est pas ma fiancée. Elle a vivé il y a plusieurs milliers d'années. C'est une petite demoiselle qui malheureusement est morte très jeune 16-17 ans on a creusé un tronc d'arbre on a disposé son corps avec ses vêtements. Son corps n'a pas très bien été conservé mais les vêtements nous sont arrivés pratiquement intactes. Ce n'est pas les modèles originaux. Malgré qu'elle soit une princesse elle aussi on lui a rajouté des morceaux. Alors tout à l'heure on avait découvert le feu qui était une très grande découverte mais là l'homme va inventer une chose très importante. Cette chose là si on ne l'avait pas inventée aujourd'hui vous ne sauriez pas devant moi. C'est pour faire de la pâte dessus ? C'est la version de l'écriture ? Ça ressemble à l'écriture ça ? Je l'ai dans la main donc c'est pour quoi ? C'est pour tourner pour faire les fous ? C'est un plier ? Alors on a inventé alors c'est parce que pour vous ça vous paraît tellement logique que vous voyez dans votre tête ça ne fait pas petite lumière. L'homme va inventer la roue. C'est ce qu'il y a à dire ? Eh bien oui il fallait le dire alors. La roue. Donc là on va prendre trois planches en bois qu'on a taillées avec des haches en bronze et on va faire une petite réunion on n'a pas de clous à l'époque on va faire une réunion on va mettre des tasseaux en bois pour pouvoir attacher. Donc là on a notre roue on a un axe avec une autre roue. Donc l'homme va fabriquer des charrettes et des chariots et il va pouvoir transporter des marchandises qui font plusieurs centaines de kilos sur des milliers de kilomètres. C'est pour ça qu'il y a des objets en bronze qui arrivent dans nos régions soit par bateau soit par chariot. En fait c'est une roue par exemple où on ramène le foin aux vaches. Oui par exemple. Oui voilà tout à fait. Et le fer ça on en a plein en France. Ça va ? Ce fer on ne va pas le mettre à fondre. On va le mettre à chauffer à une température de 1000 degrés et quand le métal il va être rouge on va prendre un marteau et on va taper dessus pour pouvoir allonger le métal. Ça c'est le métier du forgeron. Le forgeron va inventer plein d'outils en fer par exemple là Dépêchez-vous sinon ça va tomber. Non ! La scie. Merci madame sinon je partais mon bras. Là on va voir vous souvenez la pioche qui me servait à creuser le sol tout à l'heure en hyuridique ? Là maintenant on est là en affiée simplement avec une douille. Voilà. Il a coupé la tête. Il a remporté la tête chez eux et il l'a conservé dans de l'huile de lin. Et je trouve que certains vous avez une bonne tête. Et des fois ils tapaient avec eux. Alors ils vont inventer on a vu tout à l'heure on avait vu ça à la maison grasse ils avaient inventé pas mal de choses. Là l'armement aussi vous voyez avec des petites points de lèche on va aussi retrouver chez les Romains ça ça peut vous faire très très mal. En tout cas moi je voulais vous remercier parce que vous avez très bien écouté vous avez retenu plein de choses donc si j'avais des classes voilà et si j'avais des classes comme vous tous les jours et bien c'est la place à moi de vous applaudir. Nous aussi. Colombiens On va faire chanter. Emma au lieu de danser là j'a pas là. Ah mais j'a pas. je suis burnie ça fait des milliers petit peu petit encore RP petit peu D'autres Domaine Est-ce qu'elle la plus Nan Pas là Pas Pas 한데 Britney De Sub Onple C'est parti ! C'est parti !